Musique Alors aujourd'hui on est au salon des maires pour présenter toute l'offre de services de la NCT à la fois ces politiques pour les territoires ruraux pour les quartiers politiques de la ville mais aussi pour le soutien à l'accès au numérique et aussi l'accompagnement sur mesure qui s'adresse cette fois à toutes les collectivités pour répondre à tous leurs projets On est là à la fois pour rencontrer des élus locaux et pour répondre à leurs questions mais aussi pour rencontrer des partenaires le CREMA, la Banque des Territoires, l'ANA, l'ANRU et l'ADEME Il y a beaucoup d'ingénierie qui est disponible et la NCT a cette mission essentielle d'accompagner, d'orienter, de conseiller même parfois les collectivités territoriales dans le choix de cette ingénierie C'est une fonction très importante et donc vous constatez que l'agence existe qu'elle se développe et qu'elle a des projets et plutôt une excellente nouvelle La NCT c'est le cœur battant de ce partenariat pour précisément faire en sorte que cette obsession, cette logique de service au territoire elle passe par le fait d'additionner les forces donc pour le ministre que je suis en charge de la cohésion des territoires c'est crucial parce que moi si je vais quelque part et qu'on me dit on n'a pas de réponse alors qu'en parallèle il y a des satellites, il y a des agences, il y a des structures qui bénéficient de crédit d'État et qu'on n'arrive pas au dernier kilomètre ou au dernier mètre on aura un souci Et bien c'est très simple dès que nous avions un projet c'est d'une complexité ennui que d'énergie gaspillée le guichet unique grâce à la NCT nous a permis si vous voulez de recréer un ensemble de maisons qui étaient vacantes trois maisons vacantes en logement puis même en un cabinet dentaire qui va être installé au 1er janvier prochain au 1er janvier prochain L'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, c'est bien sûr de l'ingénierie en propre, mais aussi c'est un guichet unique pour donner accès à toutes nos collectivités, à de l'ingénierie dont on a bien besoin, pour ensuite porter des projets et aller chercher de l'investissement, du fonds vert par exemple, c'est 2,5 milliards en 2024 que l'État va injecter dans les collectivités territoriales pour les accompagner dans la transition écologique. Et puis, vous savez, j'ai beaucoup de plaisir aussi à venir ici sur le stand de la NCT découvrir mon suivi social. C'est une application qui a été développée par l'incubateur de la NCT au service de toutes les collectivités en ruralité pour les accompagner et accompagner les travailleurs sociaux des collectivités pour suivre toutes les formes d'aide dont leurs citoyens, les habitants de leur village ont bien besoin. L'Agence Nationale de Cohésion des Territoires apporte aussi des informations précieuses pour monter des projets européens au sein des communes. Il faut savoir que 25% du FEDER environ bénéficie aux collectivités infrarégionales. Ça fait beaucoup de projets qui peuvent être au bénéfice des collectivités, des citoyens dans tous les domaines. La NCT développe un site internet qui s'appelle europeanfrance.gouv.fr. Sur ce site internet, vous pouvez retrouver toute la documentation pour monter son projet et surtout connaître les spécificités et les opportunités de fonds européens pour chaque région.